Alors, avouez, lequel d'entre vous mange du McDonald's ? Et en plus le soir. Comment l'ont-elles su ? Je ne sais pas, je sais pas. Je ne comprends pas. Vous pensez que nous sommes stupides ? Nous avons trouvé ces jouets dans une poubelle. Nous avons commandé des McDo et alors ? Vous avez un problème avec ça ? Nous n'avons pas l'intention de manger vos toasts aux épinards tous les jours. Quoi ? Les basketteurs mangent du McDonald's le soir ? J'en veux aussi. Moi, j'en ai marre. On devrait les boycotter. Vive le boycott ! Fermez-la ! Au camp des pom-pom girls, vous mangerez ce qu'on vous dira de manger. C'est un camp de régime. Vous voulez atteindre les 200 kilos d'ici la fin de l'été ? On ne veut pas que les parents nous enveuillent à ce moment-là. Ces pom-pom girls deviennent vraiment arrogantes, hein ? Oui, nous avons aussi notre mot à dire. C'est elles qui ne devraient pas trop manger. Nous, on peut. Elles ne font que se reposer. Nous, on travaille. Manger des saucisses me manque vraiment dans ce camp. Nous voulons des saucisses aussi. Hé, les filles, vous avez entendu ça ? Ils pensent qu'ils vont le boycotter. Ceux qui veulent manger des saucisses, qu'ils rentrent chez eux. Un bus scolaire vous y emmènera. Alors, qui veut rentrer chez lui ? Moi, je ne veux pas. Je n'ai pas encore rencontré le grand amour. Zouza et Patrick. Elle en a marre de Patrick. C'est ça, oui. J'en ai marre de toi. Je trouverai une autre petite amie. Tu ne trouveras personne ici. Je m'ennuie tellement. Que devrais-je faire ? Oh, il y a mon jeu. Diana's City. Et dedans, vous pouvez choisir ma nouvelle tenue, mais aussi créer des maquillages magnifiques, de nouveaux ongles et bien sûr des coiffures. Et dans le jeu, vous trouverez des histoires d'amour que vous allez pouvoir vivre pour moi. Mais aussi faire de nouvelles rencontres et vivre des aventures intéressantes. J'attends avec impatience que vous me racontiez vos futures rencontres aux fêtes. Peut-être même que vous rencontrerez l'élu. Lien pour le jeu dans la description. Eh bien, les gars, si vous êtes si intrépides, vous allez cuisiner tout seuls. Vous savez où sont les avocats. Et vous savez aussi où sont les épinards. Et l'huile d'olive extra vierge est dans le placard. Oui, parce que vous êtes tous trop gros. Les Pop-Home Girls, personne ne veut mourir de faim. Les gars, vous voulez de la bouffe ? Qui veut des saucisses ? À partir de maintenant, merde aux Pop-Home Girls. Les Pacheteurs sont les meilleurs. Les filles, partons d'ici. Ils me font chier. Comment vous avez fait pour sortir avec eux ? Apparemment, ces trois-là sont destinés à nous emmerder. Je ne pardonnerai pas à Max. Êtes-vous prêts à vous coiffrer ? Oui ! Se coiffrer ! Arrêtez, les filles. On est venus à ce camp pour le régime, pour perdre du poids, pour devenir des athlètes et des Pop-Home Girls. Oui, tu as raison. Eh, les filles, allons faire de la musculation. Ouais, bien dit. Les filles, je me demande pourquoi les basketeurs agissent de cette façon. Ces trois beaux gars sont devenus des amis très proches. On dirait qu'ils se sont concertés. Les filles, ce ne sont pas mes affaires. Mais si j'étais vous, j'essayerais de les séparer. Ils ne sont rien l'un sans l'autre. Oui, c'est une bonne idée. Mais peut-on les séparer ? Tu peux nous conseiller ? Ils sont devenus très complices. Ils n'arrêtent pas de dire c'est tous pour un et un pour tous. Eh bien, les filles, je crois que j'ai une idée. Nastia, dis-nous ! Les filles, si nous le faisons, non seulement ils vont se battre entre eux, mais les autres gars vont les abandonner aussi. Les filles, vous voulez simplement qu'ils se séparent ou qu'ils vous écoutent un peu plus ? Les filles, quand ils se battent entre eux, ils deviennent si pathétiques et ils viennent à nous. Oui, si vulnérables. Et je dirais, basketteur, va-t'en d'ici, je n'ai pas besoin de toi. Eh bien, les filles, allons les séparer. Oui, les joueurs de basket ne seront plus les meilleurs amis du monde. On va être des pop-up girls, on va être les meilleurs. C'est moi qui serai la pop-up girl. Et vous deux, vous serez ma pyramide. Quoi, Zouza ? Mais t'as perdu la tête. Maintenant, c'est mon tour de monter au sommet de la pyramide. Oh mon Dieu, les filles, regardez. Oh, elles ne sont pas restées avec les autres perdants pour manger des saucisses ? Je n'ai pas compris ce qui se passe ici. Elles ont fait une pyramide. Je suis choquée. Vous voyez ça, les filles, vous voyez ? Pas de saucisses. Alors, prenez-moi comme chef des pop-up girls. Les filles, vous êtes loin d'être des pop-up girls. Attendons la fin de l'été pour voir vos résultats. Les filles, pour le moment, dégagez d'ici. On va s'entraîner. Dites, les filles, vous ne pensez pas qu'elles pourraient nous aider à briser les basketteurs ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Les filles, on a fait une pyramide. On est des pop-up girls. On fait tout comme vous. Vous êtes comme les pop-up girls. Vous faites tout le travail. Diana, elles ne sont pas du tout des pop-up girls. Je sais ce que je fais. Eh bien, les filles, vous voulez gagner un bonus ? C'est quoi le bonus ? C'est quoi le bonus ? On a fait une pyramide. Vous êtes stupides, les filles. Un poids pour nous. Allez, les pop-up girls, dégagez. Elles ne s'en sortiront jamais avec ça. Les filles, je sais ce que je fais. Les filles, vous savez que les pop-up girls ne faisaient pas seulement des trucs cools. Vous devez faire vos preuves. Vous savez comment ? Aidez-nous à briser les joueurs de basket. On veut les faire redescendre sur Terre. Oui, ils ont les chevilles qui enflent. Alors, les filles, vous pouvez avoir une autre chance. Oh, mais les filles, c'est une grande mission. Moi, je vais le faire. Zouza, comment tu vas faire ? Leur amitié est si solide. Alors ? Décidez-vous vite, les filles. Et sachez-le, les filles. Si vous réussissez, vous ne serez plus jamais appelés perdants. Je vous souhaite bonne chance, les filles. Mais si vous vous plantez, vous pouvez oublier les pop-up girls. Eh bien, les filles, on vous souhaite bonne chance. On y va, les filles. Ouuuuh ! Un, deux, trois, quatre ! Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites encore là ? Zouza ! Les filles, allons-y tout de suite. C'est moi qui commande ici aujourd'hui. Nous sommes les meilleurs ! Si les perdantes font bien les choses, les gars vont vraiment se séparer. Ils vont arrêter de parler derrière notre dos. Oui, ils se sont récemment comportés comme des filles. Exactement. Ce ne sont pas de bons gars s'ils parlent dans le dos de leurs copines. Je ne comprends pas du tout. On y revient plus ! Ils étaient gentils, les basketteurs, aujourd'hui. Les sandwiches à la saucisse étaient délicieux. Ils veulent être amis avec nous. Patrick, pourquoi t'es triste ? Zouza m'a largué. Oublie, Zouza ! Très bien, les filles. Voilà le programme. On va séparer les basketteurs. Comme ça, les pop-up girls seront enfin nos amis. Zouza, tu m'embrouilles la tête. T'es trop compliquée. Les séparer, ça a l'air irréel. Zouza ! Patrick ! Zouza, pourquoi tu m'as humilié devant les basketteurs ? Patrick, c'est parce que tu en as marre de moi. Non, Zouza, tu as commencé à crier « j'en ai marre ». Est-ce que t'as changé d'avis ? Si tu penses que tu es la plus cool, alors redescends sur Terre. Quoi ? Vous vous défoulez sur nous ? On est sur le point de devenir amis avec les pop-up girls. Alors, fermez-la. Qu'est-ce que tu veux dire, Zouza ? Patrick, laisse tomber, elles n'existent plus pour toi. On y a mis avec les basketteurs maintenant. Ils sont comme des frères maintenant. Ah, vraiment ? Les pop-up girls sont presque nos sœurs. Au fait, les gars, ils sont où, vos frères ? Alors, allez les chercher. Va les trouver toi-même. C'est vrai, Patrick. On se débrouillera. Zouza, mais t'étais trop forte. Tu les as cassées. Je suis prête à faire tomber n'importe qui. Regardez-les. Elles font semblant de travailler. Mec, je dois le dire au coach. Hé, les gars, vous êtes fous, mais ce sont nos copines. Qui sort avec elles ? Peut-être que toi, oui, mais pas Max et moi. Qui sort avec quelqu'un ? Je ne sors pas avec Yana. Tu l'as vu ? Je n'en ai pas besoin. C'est juste qu'on n'est pas assez beaux pour ces pop-up girls. Alors qu'elles sont un peu effrayantes. Les basketteurs, venez ici. Vite, évite ! Hé, Bruce, ces filles sont là pour toi. Et pourquoi pour moi ? Alors, que voulez-vous, les filles ? Tiens, tiens, voyez-vous ça. Les trois amis, les trois frères, les trois meilleurs amis. Entre vous, vous riez dans le dos de l'autre et vous lui mentez en face. Smile, tu sais ce que Browse a dit à ton sujet ? Il t'a appelé le boutonneux. Qui ? Moi ? Bruce, moi ? Mais je ne sais pas de quoi elle parle. Et c'est pas tout. Vous savez ce que Max a dit sur Browse ? Il raconte que Browse bave sur son oreiller quand il dort. Hé, Max ! Mais je ne bave pas sur l'oreiller. Max, tu sais ce que Browse et Smile ont dit sur toi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? On n'a rien dit. Que Max est le basketteur le plus puant de notre camp. Oui, ils disent que tu ne laves pas des chaussettes et que tu les mets simplement à l'envers. Max, on va avoir un grand combat. Un grand combat ? Pas les pattes. Tu sais, je mors. Vous voulez vous battre ? De quoi parlez-vous ? Hein ? Hein ? Hein ? Yes ! Les filles, encore un point. Bien joué ! Les filles, regardez, elles ont réussi à le faire. Tu l'as dit, je constate que les choses ne vont pas bien entre les basketteurs maintenant. Oui, les filles ont fait du bon travail. Je pense qu'on devrait leur donner un point. Écoute, le plus important, c'est que les basketteurs se sont séparés. Les filles, ils vont ramper jusqu'à nous maintenant. Mais nous ne leur pardonnerons pas. Les filles, j'espère que vous tiendrez votre parole. Diana, pardonne-moi. Diana, je ne leur parle plus. Ce sont des traîtres. Lialia, où es-tu ? Smiley Bruce font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des pipelins. Oh, les gars rancuniers débarquent. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Devrions-nous pardonner aux joueurs de basket ? Si oui, alors mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et attendez la prochaine grande série. Les filles, n'essayez même pas. Allez, les filles ! Ne me regardez pas. Ne me regarde pas non plus. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501